Nous allons voir comment incorporer des médias, des ressources dans Didapage. On se connecte en tant qu'apprenant, on rentre ses identifiants, on choisit le Didapage, on se retrouve devant une nouvelle fenêtre où il est possible d'incorporer des ressources. Attention, cette option n'est possible que si le professeur vous en a laissé le droit. Vous pouvez aussi utiliser des ressources déjà disponibles et mises à disposition par le professeur. On peut incorporer des images, du son, des animations, des vidéos. Attention, les images doivent être au format JPG, GIF ou PNG. Il ne faut pas qu'il y ait l'extension JPEG. Ici, nous allons incorporer un neurone. On rentre donc un nom. Le nom doit être court et sans espace, sans accent. On rentre une description. On choisit un fichier sur son ordinateur. Et on clique sur Ajouter cette ressource. On peut décider d'ajouter une image qui se trouve sur Internet. Dans ce cas-là, on va créer un lien vers l'image sur Internet. On va ici choisir d'ajouter une femme. On va maintenant copier l'URL de l'image. On se rend sur le site qui nous intéresse. Ici, Wikipédia. Bouton de droite sur l'image. Copier l'URL de l'image. On se retourne sur Dida Serveur. Et cette fois, on colle l'URL. Puis on clique sur Ajouter cette ressource. On peut aussi, par exemple, rajouter des animations. Le principe est le même. On va d'abord ici télécharger l'animation sur son ordinateur. Puis ensuite, l'ajouter dans Dida Page. Pour ajouter une animation, on peut aller sur le site Picto qui propose une banque d'illustrations gratuite. Ici, nous allons prendre un personnage. On va le prendre sous forme d'animation. Le personnage bouge. On va télécharger l'animation au format Flash sur l'ordinateur. Bouton de droite. Enregistrer le lien sous. On dépose l'animation sur son ordinateur. Ensuite, on retourne dans Dida Serveur. On va choisir un fichier. Ouvrir. Et on ajoute la ressource. Donc ici, nous avons rajouté une vidéo. Ensuite, on peut incorporer les médias ajoutés dans notre Dida Page. Bouton de gauche. Pour les images, on clique sur images. Pour ajouter les animations, on clique sur animation. Voilà, c'est terminé. C'est terminé.